allez aujourd'hui une harpe à 12 euros avec un très tôt à 4 euros 50 une douzaine de mètres de fils à cadre alors n'achetez pas n'importe quoi il ya encore deux qui m'ont appelé en disant mon fils il rouille et forcément vous l'achetez sur amazon allez à l'acheter dans des rayons à picoles genre gamme vert ce sera du vrai inox qui ne rouillera pas j'utilise toujours le même depuis trois ans il n'a toujours pas rouillé alors ensuite la t22 parce que ici entre les fils j'ai mis entre 22 et 23 oui on se balade là si j'en prends plusieurs hop voilà 22 23 mm voyez là ensuite les ponts ici regardez la petite nouveauté on vous fait passer un fils en tangente de tous les ponts voyez ce petit fils là c'est un fils qui passe comme ça garder tout doucement toc alors l'avantage de ce passage là c'est que les ponts ils se tiennent entre eux ils sont plus du tout flexibles ce qui fait que vous pouvez avoir un oiseau qui se pose dessus il fera pas fléchir les ponts et en plus il s'électrocutera pas parce que il touchera qu'une phase il touchera pas la deuxième ensuite régis qui m'a donné une belle idée comme vous achetez un vous achetez un très tôt à 4 euros 50 c'est à dire que ici l'épaisseur est très fine elle fait 15 15 16 mm à peu près l'épaisseur donc si vous faites un trou là dedans pour passer vos ferrailles ici vous allez éclater donc régis m'a donné une bonne idée vous faites des ferrailles en oméga donc ça c'est des ferrailles que j'ai récupéré à la déchetterie à partir de restants de montants de rails de cloison placo plâtre oui voilà t22 t comme très tôt 22 comme 22 minutes dans taxe et vous voyez que au dessus pareil il ya les ponts et j'ai mis ce fil qui va venir rigidifier les ponts allez c'est pas l'objet du jour c'était des petites astuces aujourd'hui nous allons tester la harpe après fabrication pour vous avez été quelques-uns me dire ton générateur il est grillé et en fait c'est pas la cause du générateur c'est la cause de la fabrication de la harpe alors vérifier si votre arpe est en bon état va numéroter les phases en dix ans phase 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 et la phase 2 qui sera en 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 on est d'accord on a un total d'environ 12 à 13 mètres de fils de cadres vous rajouter 50 et 50 allez on va dire 14 m je vous rappelle qu'avec un seul générateur vous pouvez alimenter deux arpes max parce qu'après vous perdez de la puissance contrairement à ce que disent certains sites qui vous vendent des générateurs pour 8 ou 10 arpes c'est absolument faux allez vous venez de construire votre arpe vous avez utilisé ce matériel donc je vous dis cette arpe là le très tôt il est à 4 50 on a vu le prix des ferrailles dans une vidéo précédente ça c'est de la ferraille récupérer de la gaine que j'ai récupéré la déchouetterie parce qu'un électricien il venait vider sa benne aussi donc là grosso modo j'en ai pour 12 euros donc ok fastoche arpe à 12 euros maintenant vous vous munissez d'un à multimètre c'est très facile ça vaut une 10 15 euros ça peut vous servir à vérifier plein de trucs à la maison donc le multimètre il a plusieurs positions dessus vous avez le le voltage en alternatif voltage en continu ça ça va nous servir pour mesurer la tension de la batterie et ici vous avez la partie ohmmètre on va s'en servir voyez le le petit signe oméga donc ohmmètre ici donc on se positionne sur la partie oméga et vous avez un 1 qui s'affiche qui veut dire résistance maximale ce qui est normal parce que je fais pas toucher mes tiges si je fais toucher mes tiges regardez j'ai une résistance de 0 c'est normal il ya plus de résistance du tout ce qui veut dire qu'une fois que vous avez fabriqué votre art je vais faire toucher les deux phases et si vous êtes bien isolé entre vos deux phases vous devez avoir le 1 qui reste regardez donc je touche les deux phases ça veut dire que ma harpe est bien isolé entre les haut niveau des deux phases si je touchais la phase 1 et la phase 3 qui est le même fil on va tomber à zéro voilà on est à zéro ok les copains donc pour vérifier toute l'art si je touche la phase 1 et la 21 là bas au bout ce qui est normal c'est toujours la même phase je passe à 0 ce qui est normal c'est le même fil et si je passe de 2 à 22 on est à 0 c'est normal ça veut dire que ma harpe elle est en bon état en termes des phases et qu'il n'y a pas de contact entre les deux phases si vous avez une arpe avec une structure métallique maintenant il va falloir vérifier entre la phase 1 et la structure métallique que vous ayez toujours la résistance maximale c'est à dire le 1 comme cycle éthique les tiges ne se touchaient pas donc si je touche le bois et la phase 1 g1 ce qui est normal c'est du bois sec phase 2 normal d'accord par contre j'ai une partie métallique là regardez donc si je touche entre 1 et ma partie métallique j'ai pas de contact si je touche la barre métallique qui en dessous et la phase 1 et la phase 2 je suis toujours à 1 ici ça veut dire j'ai aucun contact entre les phases ma barre métallique ou ça imaginez que vous ayez un contact que je vais créer exprès ici j'ai mis un réglé qui est un réglé métallique que je pose sur la structure métallique de l'art avec la phase 1 ça veut dire que dans la théorie entre la partie métallique ici et la 1 regardez mon ommètre il bouge il vient de passer à 0 ça veut dire j'ai un contact franc entre cette phase 1 et la partie métallique donc si c'est un défaut que vous trouvez comme ça avec l'omètre il faut trouver d'où ça vient voilà pour la contrôle de la harpe une fois vous avez ça nous allons passer maintenant au test avec le générateur générateur arpelec que je déballe générateur arpelec je prends un b plus un b plus qu'on peut alimenter de 5 volts à 30 volts vous avez deux câbles en sortie ils sont étiquetés vous avez le gros câble avec un panneau haute tension arpe qui se termine par deux pinces crocodile que nous allons brancher sur la harpe et vous avez un fil rouge et noir qu'on peut mettre sur une batterie sortie de panneau photovoltaïque ou sortie cellule photovoltaïque pour tester le générateur vous avez des pinces croco vous mettez des gains isolants faites pas comme moi vous avez un interrupteur étanche qu'on met en route le témoin lumineux s'allume et vous avez les deux pinces croco pour tester si le générateur fonctionne on fait toucher mais très brièvement ça claqué vilain j'éteins le générateur pour décharger on retouche un coup et voilà c'est bon là il est hors tension donc maintenant je branche la première phase donc je les mets en bas mais vous pouvez mettre en haut pareil ça le générateur est branché sur la harpe je vais en route donc je suis branché sur une batterie de 12 volts on va faire le test du cutter le test du cutter c'est très simple vous prenez un cutter en plastique faites toucher la lame sur une phase et vous approchez doucement voilà vous l'avez entendu claquer on va faire plus près donc lame de cutter on approche doucement tac bon ça suffit on va pas le martyriser plus donc là ça fonctionne j'éteins le générateur je décharge je prends les pinces croco je vous rappelle le test du cutter c'est un cutter isolé vous faites toucher la lame sur une pince croco et vous l'approchez tout doucement de l'autre tout doucement tout doucement et ça claque donc ça ça veut dire que le générateur fonctionne très très bien on va remettre le générateur b plus sur sur la harpe voilà il est branché on vérifie à nouveau avec le test du cutter si ça fonctionne bien ça marche maintenant je vais vous montrer en accessoires le booster que vous pouvez installer pour alimenter une troisième et quatrième harpe ou si vous voulez renforcer une harpe qui a déjà son générateur voilà le boost de harpelec il a toujours son petit câble avec le les deux pinces croco voilà le booster je vous rappelle il accumule il va accumuler l'énergie qui va se en bout de ligne il va la restituer donc on branche pareillement phase 1 et 2 donc je me place toujours en bout voilà donc le boost est branché et lui il va accumuler l'énergie on a le boost qui est toujours en bout de ligne si vous avez plusieurs harpes toujours sur la dernière et je vérifie et regardez si ça fonctionne vous voyez que l'étincelle est déjà au moins quatre à cinq fois plus puissante je refais je débranche délicatement le booster voyez donc voyez bien que le booster il n'est pas alimenté un pas de batterie pas de panneau photovoltaïque rien du tout on va vérifier s'il a bien emmagasiné de l'énergie voilà la grosse patate un voilà rôle du booster il va venir vous aider donc même si vous avez une seule harpe vous pouvez brancher un booster avec le générateur sur la même arpe c'est pas défendu et c'est les frolons qui seront pas contents allez je vous dis à plus tard pour une prochaine à disposition sur le site harpelec je vous mets l'ordinogramme de test pour tester votre harpe après fabrication avant de brancher votre générateur dessus ça vous évitera d'abord de le griller si vous avez un défaut sur la harpe merci